bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler du psychotraumatisme du traumatisme psychique et quelles sont les différentes étapes que l'on traverse quand on subit un traumatisme psychique donc je vais faire une série de vidéos qui vont aborder le sujet un petit peu d'un point de vue neurologique pour qu'on puisse comprendre basiquement ce qui se passe et aussi on parlera dans un deuxième temps parce qu'il y aura toute une série de vidéos là dessus sur comment comprendre le traumatisme psychique de qu'est ce qui se vit au niveau personnel au niveau psychologique au niveau subjectif et aussi qu'est ce qui se vit au niveau transgénérationnel aujourd'hui on va parler spécifiquement de la sidération la sidération on pourrait dire que c'est en quelque sorte la première étape du processus traumatique il y a sidération quand un événement dépasse nos capacités adaptatives c'est à dire que le niveau de stress est tellement élevé qu'il fait disjoncter le cerveau et on va voir ensemble que au niveau neurologique il se passe vraiment quelque chose quand on parle de disjonction c'est vraiment le bon terme parce que véritablement il y a une coupure qui se fait et il y a des lésions qu'on peut observer ensuite avec des scanners avec des irm si on compare des irm de personnes traumatisées et de personnes non traumatisées on s'aperçoit que le cerveau ne réagit pas pareil il y a des lésions des dommages il y a des zones qui ne s'activent plus quand la personne a été traumatisée et la sidération a un rôle central pour comprendre comment fonctionne un traumatisme on peut faire la différence entre traumatisme et épreuve il ya traumatisme je le répète quand les capacités adaptatives de l'individu sont dépassés c'est à dire que son cerveau ne peut pas gérer ce qu'il est en train de vivre et ça provoque donc cet effet de sidération et tout un tas de symptômes dans le temps parce que du coup vu qu'il ne peut pas intégrer à l'instant t ce qu'il vit il va l'intégrer plus tard quand on est éprouvé on est capable de répondre à ce qui nous arrive donc on peut tout à fait avoir eu une vie très éprouvante sans être traumatisé parce qu'on a toujours été capable d'apporter une réponse à ce qu'on vivait de d'intégrer ce qu'on vivait à une construction cohérente du réel alors que dans le traumatisme il ya confusion il peut même y avoir dans certains cas amnésie cette différence entre être éprouvé et être traumatisé c'est pas moi qui l'a fait c'est Boris Cyrulnik notamment qui en parle très bien et qui est qui définit le traumatisme par le fait d'être laissé hébété par un accident ou une agression et donc c'est pour ça que la sidération a selon moi une place centrale pour qui veut comprendre le traumatisme on va commencer par un petit exposé basique de ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on est sidéré pour résumer on pourrait dire qu'il ya quatre instances quatre zones cérébrales qui vont être sollicités il ya d'abord le thalamus c'est le thalamus qui perçoit les informations et qui les filtre il ya ensuite l'hippocampe l'hippocampe c'est tout ce qui est en lien avec la mémoire c'est grâce à l'hippocampe que on peut tisser le fil des événements de sa vie et qu'on peut aussi réagir à un événement en fonction des mémoires qu'on en a ensuite l'hippocampe il va communiquer avec le cortex c'est dans le cortex que se passe tout ce qu'on pourrait appeler les fonctions supérieures c'est par le cortex qu'on va donner une réponse appropriée enfin il y à l'amidale enfin et aussi premièrement parce qu'en fait l'amidale elle a un rôle central et primordial pour comprendre la sidération et le traumatisme on dit amygdale ça vient de amygdala qui veut dire amande parce que l'amidale a une forme d'amande ne confondez pas avec les amygdales de la gorge ici on parle de l'amidale du cerveau l'amidale c'est le système d'alerte de l'organisme il est en lien avec tout le système de réaction lié au stress c'est à dire l'adrénaline le cortisol fuite combat c'est l'amidale qui va donner l'impulsion pour envoyer dans le corps un cocktail chimique qui va lui permettre de réagir au danger à la menace à l'épreuve il se trouve que nous sommes sidérés quand nous ne sommes pas capables d'interpréter ce qui arrive et donc de ce fait notre cortex n'a pas de réponse à donner donc on va être hébété qu'est ce que je fais qu'est ce que c'est que ce truc et donc l'amidale ne va pas pouvoir être calmé par la réponse du cortex parce qu'en fait quand le cortex donne une réponse ça calme l'amidale par exemple quand l'événement qui nous arrive ne correspond à rien d'enregistré dans notre mémoire ou alors que c'est tellement aberrant ou tellement énorme ou tellement violent que l'hippocorpe ne sait pas comment stocker ça donc il va buggé donc il ne va pas pouvoir envoyer un signal cohérent de ce qui se passe au cortex le cortex aussi va pas savoir quoi faire et à ce moment là l'amidale va continuer à stresser elle va continuer à envoyer un puissant signal de stress à l'organisme pour qu'il ait l'énergie de réagir sauf que le cortex ne suit pas aucune réaction n'arrive on a un exemple typique de ça avec par exemple le fameux lapin dans les phares et vous avez un lapin qui arrive au milieu de la route et il est paralysé par les phares de la voiture en fait ce qui se passe ici c'est que le lapin est sidéré c'est à dire que son cerveau ne sait pas comment réagir à ce qui se passe l'information est tellement énorme tellement aberrante on pourrait dire il y a une énorme masse lumineuse qui fonce vers lui que il est paralysé son cortex ne sait pas quoi faire ne sait pas comment réagir et donc l'amidale continue d'envoyer du stress du stress du stress sauf qu'il faut savoir que la chimie qui est mis en place par l'amidale à savoir la cortisol l'adrénaline c'est une chimie qui est particulièrement violente pour l'organisme et à haute dose elle peut être dangereuse pour le cerveau et le coeur or il y a un système de sécurité un système de disjonction dans le cerveau qui fait que quand le cortisol et l'adrénaline atteigne un certain stade sans qu'il y ait eu de réponse du cortex et bien le cerveau disjoncte c'est à dire que tu as tout qui se coupe parce que quand le stress atteint un trop haut niveau il peut être dangereux pour l'organisme on peut littéralement mourir de stress et donc on voit ici que le cerveau va se protéger de son propre stress de sa propre réaction c'est à dire en gros c'est comme si on faisait une overdose de stress et donc pour se protéger de ce trop plein de terreurs de stress de confusion le cerveau disjoncte on coupe tout et donc ça provoque cet effet lapin dans les phares c'est à dire un être complètement hébété paralysé parfois il ne peut même plus parler on a certaines victimes qui même ne sentent plus leur corps elles se sentent à côté de leur corps elles ont l'impression que leur corps est un étranger elles ne peuvent plus bouger elles ne peuvent pas crier elles sont paralysées parfois la coupure des fonctions supérieures va tellement loin que elles ont même une amnésie traumatique c'est à dire qu'elles oublient complètement ce qui s'est passé elles deviennent littéralement comme des poupées mortes elles deviennent littéralement désactivées et ça ce n'est pas un phénomène qui est en lien avec leur personnalité c'est un phénomène physiologique voyez parce que parfois il y a des victimes qui ensuite vont se plaindre à la police et on leur dit mais vous n'avez pas crié vous n'avez pas réagi et donc on met en question est-ce que c'est parce que vous êtes consentante au fond ou est-ce que vous n'avez pas de caractère pas du tout en fait c'est une réaction physiologique c'est à dire que il n'y a absolument rien de volontaire là dedans c'est quelque chose c'est le cerveau qui véritablement disjoncte devant la violence de ce qui se passe et devant l'incapacité à interpréter ce qu'on est en train de vivre et c'est un phénomène que tout le monde peut vivre donc ça n'a rien à voir avec le caractère de la victime ou un prétendu consentement encore moins évidemment et il serait bon que la totalité la totalité du personnel de justice et du personnel policier soit formée à la compréhension du traumatisme et de l'assidération parce que c'est quasiment systématique en fait les gens qui ont vécu de grands chocs ou de grandes agressions sont victimes de l'assidération et ça serait et c'est vraiment essentiel que ça soit intégré dans la culture qu'on sache ok quand une personne est agressée elle est sidérée et donc c'est normal si elle ne peut pas crier c'est normal si elle ne bouge pas elle est sidérée c'est physiologique c'est quelque chose qu'elle ne contrôle pas elle n'est pas coupable de ça et encore moins consentante et en plus elle a besoin d'aide parce que c'est un état donc il faut la sortir et pour qu'elle puisse en sortir il faut qu'elle soit entendue dans ce qu'elle exprime et aussi dans ce qu'elle n'arrive pas à exprimer parce que le cerveau je le répète est endommagé il y a vraiment une coupure de l'information c'est d'ailleurs pour ça que les victimes qui vont se plaindre à la police ou auprès de leurs proches ont parfois l'air étonnamment dissociés de leurs émotions dissociés de ce qui s'est passé on a ce cas par exemple des enfants soldats qui vont raconter des choses absolument ignobles sans une once d'émotion ils vont parler comme un chirurgien comme si ça ne leur faisait rien et bien ça ce n'est pas le signe que ces victimes mentent ou qu'elles inventent ou qu'elles affabulent bien au contraire au contraire c'est un signe d'autant plus alarmant qu'il y a eu un dégât tel qu'elles ne sont même plus capables de rentrer en contact avec leurs émotions donc c'est d'autant plus vrai ce qu'elles disent et souvent on voit des policiers ou des personnes qui vont accueillir la plainte de la victime qui vont pointer ça du doigt en disant mais attends tu me racontes ça comme si tu me disais ta liste de courses on dirait que tu n'es pas du tout touché par ça et en fait c'est parce que le cerveau est endommagé c'est parce que le traumatisme qu'ont vécu ces personnes est tellement fort que le cerveau est endommagé alors il y a une bonne nouvelle c'est qu'on peut lever la sidération c'est à dire que c'est possible et ça c'est la magie d'ailleurs de l'empathie c'est la magie du relationnel c'est à dire qu'on peut briser le cerveau d'une personne et sa capacité à être en lien avec ses émotions avec ce qu'on lui fait mais on peut aussi reconstruire recréer la connexion à travers la relation qu'on a avec une personne notamment en allant revisiter les souvenirs qui sont sous l'objet de la sidération et à travers quelque part l'émotionnel du thérapeute on peut réactiver l'émotion non vécue de la victime d'ailleurs parfois il y a des gens qui sont tellement coupés d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent pleurer qu'à travers les autres j'ai vu ça notamment dans des cercles de paroles où tu as des gens qui nous racontent des choses horribles et qui dans un premier temps ne peuvent pas pleurer et dans le groupe il y a des gens qui vont pleurer pour elles et ça c'est la magie aussi de l'être humain on aborde ici le côté parfois affreux et pervers des rapports humains mais il y a aussi un aspect magnifique profondément résilient, régénérateur de l'empathie et ça, ça peut aider à reconstruire les connexions qui ne sont plus construites c'est-à-dire que quand je vois quelqu'un pleurer pour ce que j'ai vécu et ce que je n'arrive pas à ressentir ça me permet de rentrer en lien à travers l'autre c'est comme si l'autre pleurait mes larmes et ça c'est vraiment quelque chose de réel donc c'est possible de lever une sidération donc ce survoltage de l'amidale provoque la disjonction corticale la disjonction du cerveau la personne n'a plus accès à ses fonctions supérieures elle est hébétée, paralysée je vais vous montrer une petite vidéo où on voit un fauve attraper un impala et on voit dans cette vidéo que l'impala arrivait à un certain moment où il ne peut plus s'enfuir et donc le stress monte, 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 monte disjoncte et on voit que l'impala se laisse littéralement transporter en fait il ne se laisse pas transporter il est sidéré l'impala a vécu ce dont je vous parle c'est-à-dire une disjonction corticale je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur un animal et on voit après que finalement le fauve s'en va et l'impala revient à la vie et on voit vraiment d'ailleurs parce qu'il est tout tremblant que tout le système nerveux qui est littéralement surchargé d'adrénaline revient petit à petit comme si le cerveau se réinitialisait comme un ordinateur qu'on redémarre et on voit l'impala qui tremble de partout parce qu'il est surchargé de stress surchargé d'adrénaline et qu'en plus il vient de disjoncter et de revenir et donc cet état-là c'est vraiment l'état de choc l'état de sidération et on voit que ce n'est pas une histoire de personnalité ou de consentement mais un phénomène physiologique involontaire qui est dû à un stress trop important je vous montre la vidéo de l'impala en état de sidération donc en fait on voit là que l'impala s'est fait attraper donc pas un fauve on peut voir qu'il a les yeux totalement exorbités en fait ce qui est notamment un signe de l'adrénaline donc quand on a un excès d'adrénaline comme ça on a les yeux hyper exorbités on peut voir ça d'ailleurs chez les boxeurs chez les militaires quand ils sont en plein feu de l'action ils ont les yeux exorbités et ça c'est un signe c'est l'adrénaline qui provoque ça donc en fait le fauve est parti parce qu'il a vu des hyènes approchées et donc là on voit que l'impala qui est quasiment en arrêt cardiaque donc vous voyez il faut quand même un certain temps pour que l'impala revienne à la conscience donc en fait c'est littéralement le cerveau qui redémarre après avoir vécu un choc et là quand l'impala se relève on voit qu'il est littéralement en état de choc donc t'as tout le système nerveux qui repart mais il est surdosé d'adrénaline et de stress et il est dans un état qui peut rappeler l'état dans lequel sont les gens pendant les cellules de crise quand ils sont en état de choc où ils tremblent et là c'est exactement pareil donc là vous avez eu un bel exemple à travers cet animal de la nature physiologique de la sidération de la disjonction corticale cette disjonction elle provoque ce phénomène subjectif qu'on appelle la dissociation où la personne va avoir l'impression d'être comme coupée d'elle-même séparée d'elle-même et d'ailleurs les victimes vont souvent l'exprimer en disant qu'elles se sentent coupées d'elles-mêmes qu'elles se sentent mortes à l'intérieur qu'elles ont l'impression d'être étrangères à elles-mêmes elles peuvent aussi dire qu'elles ne ressentent plus rien en fait ce sont des ressentis qui sont très significatifs parce qu'au niveau neurologique c'est vraiment ce qui se passe donc quand elles expriment ça les victimes expriment quelque chose de très pertinent c'est vraiment la preuve qu'il y a eu traumatisme et qu'il y a eu sidération et il faut dans ce cas là en tant qu'écoutant ou que thérapeute il faut prendre en compte il faut prendre en compte ce type de témoignage la personne qui est traumatisée va porter toute sa vie une blessure invisible elle aura des réactions des comportements qu'elle-même ne comprendra pas et que ses proches autour parfois ne comprendront pas une personne dissociée peut vivre la plupart du temps en ayant l'impression donc d'être à côté d'elle-même chez certaines personnes ça peut s'exprimer par une attitude très décorporée chez certains enfants on peut on peut assimiler ça à une rêverie très intense on va dire c'est un enfant qui est toujours en train de rêver mais en fait c'est un mécanisme de défense il y a quelque chose en lui qui ne veut pas être dans son corps qui ne veut pas être présent à ce qui se passe et donc il est en permanence perché dans sa tête perché dans les nuages et ça ça peut être un signe signifiant qu'il y a une dissociation cette dissociation elle va s'accompagner aussi d'une suractivation c'est-à-dire qu'on va avoir une personne qui est la plupart du temps assez dissociée et parfois ce sont même des gens qui sont capables de ne pas réagir du tout dans des circonstances d'emprise ou d'abus parce que justement elles sont très dissociées et d'un seul coup elles vont être suractivées c'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont la plupart du temps dissociées hyper vigilantes et qui vont être suractivées dans certains contextes ce qui peut donner l'impression pour l'entourage que la personne a un problème qu'elle fait des crises qu'elle en gros l'entourage peut penser que cette attitude vient de la personnalité de la personne alors qu'en fait il s'agit véritablement d'un symptôme il s'agit d'un indice qu'il y a eu sidération qu'il y a eu traumatisme ce ressenti de dissociation qui est accompagné d'une suractivation ça fait partie de ce qu'on appelle la mémoire traumatique c'est-à-dire qu'en fait c'est l'événement traumatique qui n'ayant pas été intégré continue de s'inviter perpétuellement dans le quotidien de la personne donc elle est soit dissociée soit en effraction donc suractivée et donc là elle va exprimer tout ce qui n'a pas pu être exprimé au moment de l'agression donc la colère la terreur voilà donc ça va être des personnes qui vont être soit en sous-réaction soit en sur-réaction parce qu'il y a ce phénomène donc de dissociation la blessure n'étant pas correctement intégrée elle est soit retenue par la psyché soit ça explose mais c'est jamais il n'y a jamais une circulation correcte et au niveau émotionnel heureusement cette mémoire traumatique elle peut être accompagnée et il est possible durant l'accompagnement de revisiter les événements traumatiques et sidérants et de les désensibiliser c'est le terme qu'on utilise ce phénomène de sidération il est aussi observé en biologie avec l'étude des animaux donc comme je vous ai montré avec l'impala on appelle ça le syndrome de l'opossum ou aussi the freeze effect il y a la règle des 3 F fight, fly, freeze et donc se battre s'enfuir et être sidéré qui sont considérés comme les réflexes face à un danger en fait le freeze c'est pas vraiment un réflexe la sidération c'est pas vraiment un réflexe c'est plutôt un bug une disjonction on peut pas vraiment considérer que la sidération est une réponse adaptative c'est plutôt un seuil de limite le seuil a été dépassé et l'organisme ne peut plus se défendre alors il lâche tout et on se retrouve sidéré et si l'organisme survit malgré tout il va garder en mémoire sous forme de mémoire traumatique l'événement qui a été vécu et il va falloir plus tard parfois des années plus tard parfois 40 ans 50 ans et même parfois jamais malheureusement il va falloir que bien des années après l'événement soit intégré soit enfin géré que les émotions puissent enfin se vivre que tout ce stress énorme puisse sortir de la personne donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec en thérapie des gens qui vont à 50 ans régresser à l'état qu'ils avaient quand ils avaient 6 ans et qu'ils ont été traumatisés et on va les voir enfin pleurer enfin exprimer la colère enfin exprimer la terreur qui jusqu'ici était resté en sidération en stase était resté à l'état de mémoire traumatique et s'exprimait par plein de symptômes et plein de schémas relationnels et enfin des années après ça peut sortir tel que ça aurait dû sortir si la personne avait été correctement accompagnée correctement entendue et que les émotions auraient donc pu se vivre sans être un danger pour la personne il y a deux grandes façons d'être sidéré donc par la peur par la terreur donc l'accident qui survient par la violence et la deuxième façon c'est par la confusion par ce qu'on appelle la dissonance cognitive il y a dissonance cognitive quand on doit traiter deux informations paradoxales et sur le plan émotionnel sur le plan relationnel la dissonance cognitive est un des événements les plus traumatiques et les plus sidérants qui soit les abuseurs savent très très bien manier la dissonance cognitive pour amener leurs victimes à être sidérées et donc sous emprise par exemple un témoignage très intéressant et elle a raconté en fait qu'elle avait été une fois sidérée comme ça par un homme dans les transports en commun qui était venu vers elle et qui lui avait dit faites attention il y a beaucoup de gens dangereux ils partent ici et tout faites vraiment attention vous êtes une femme seule et tout et donc il se voulait rassurant et tout donc elle avait fait confiance et écouté cet homme et en fait pendant qu'il l'a rassuré il avait commencé à mettre la main sur ses cuisses et ça l'avait complètement sidérée en fait ça l'avait complètement sidérée parce que cet homme en bon prédateur utilisait un double discours c'est à dire que d'un côté il se présentait comme un protecteur comme un défenseur et d'un autre côté dans le non-dit dans l'acte il était abusif et ça ça provoque typiquement une dissonance cognitive ça veut dire est-ce qu'on me protège est-ce qu'on m'attaque et c'est d'autant plus sidérant et donc on se doute quand on parle de ça que les contextes de loyauté peuvent être les contextes les plus sidérants les contextes familiaux par exemple sont extrêmement sidérants ou quand il y a une relation de confiance ou hiérarchique donc de pouvoir donc on a une redevabilité par rapport à la personne si cette personne par exemple est notre chef ou des choses comme ça et donc on est tenté d'obéir on est tenté d'être loyal et de respecter le rôle social qu'on a vis-à-vis de cette personne et ça c'est tout à fait ce genre de rapport qui peut créer des dissonances entre non mais là est-ce que je suis dans mon rôle est-ce que je dois dire oui est-ce que voilà ou est-ce qu'on m'abuse et en fait ça c'est typiquement des contextes qui sont d'autant plus sidérants et c'est très important de montrer ça du doigt d'en parler pour que les personnes soient capables d'en prendre conscience au moment et de se défendre en fait si on est au courant de ça on va beaucoup plus vite réagir et faire les liens et donc sortir de la sidération se préparer aux choses et avoir conscience de ce phénomène psychique ça peut nous aider à mieux le maîtriser par exemple une situation de combat c'est une situation qui est hautement sidérante parce que très agressive mais si on s'entraîne on peut devenir capable de la gérer et on peut petit à petit même être capable de monter sur un ring et même en situation d'agression de faire un enchaînement si on a été suffisamment entraîné c'est le principe de la self-défense les pompiers les policiers qui sont entraînés à gérer des situations de stress parviennent à dépasser la sidération à ne pas être hébété par la violence de ce qu'ils peuvent avoir à affronter et à avoir des process très clairs de comment je gère telle situation c'est l'inconnu la non-préparation l'ignorance qui sont des facteurs qui peuvent augmenter encore les possibilités d'être sidérées c'est pour ça que c'est très important d'informer et de parler de la sidération je pense que la sidération c'est quelque chose qui devrait rentrer dans la culture on devrait en parler à l'école on devrait en parler à tous les soignants alors il est vrai qu'aujourd'hui on en parle beaucoup plus qu'avant il faut savoir qu'il y a 50 ans quand les gens rentraient de la guerre on faisait rien pour eux aujourd'hui il y a ce qu'on appelle des cellules de crise il y a des accompagnements pour les militaires et tout qui vivent des traumatismes parce qu'on connaît ce qu'on appelle les états de choc les états de stress post-traumatique mais cette connaissance si elle est bien appliquée je dirais pour tout ce qui est lié à l'armée et au métier à risque elle n'est pas encore tout à fait rentrée dans les mœurs pour ce qui est plutôt des agressions interpersonnelles et donc pour ce qui est de la police ou du personnel judiciaire et je pense que ça serait très très important que dans toutes les écoles de police ils connaissent le processus de sidération et qu'ils sachent ce que vivent les victimes qui viennent témoigner pour qu'il n'y ait plus de réactions complètement inappropriées hyper violentes et surtout une non prise en charge en fait donc c'était ma première vidéo sur le traumatisme il y en aura d'autres ici je parlais spécifiquement de la sidération mais je parlerai d'autres aspects du traumatisme psychique à travers toute une série de vidéos merci et bonne journée